Salut, c'est Laurent de T-Tactical, là on est sur le stand de ISSC, je suis avec Mathias, qui est le directeur technique chez ISSC. Et on va avoir l'occasion de parler d'une arme qui m'intéresse depuis déjà longtemps et qui est très intéressante pour beaucoup de raisons, qui est le M22 chez ISSC. So, can you show us and talk a little about it? This is the M22, a little bit higher. This is the M22, a pistol produced and manufactured in Austria. Donc ça c'est le M22 qui est produit et fabriqué en Autriche. The look, of course, is very similar to the Glock 19. Donc c'est vraiment un pistolet qui est chouette justement parce que, may I? Parce qu'il va permettre d'avoir le look and feel d'un Glock 19. Donc ça peut être bien pour commencer à prendre des réflexes pour les jeunes, ou simplement si vous avez accès qu'à de la VAT 2, donc c'est assez chouette. Yep. So, I'll show you how to operate. Ok. It's a calibre 22 long rifle. With a 10 round magazine. Magazine de 10 coups. Chargeur de 10 coups, oui. Yep. Single action only. So, you have to cock it and then you're able to shoot. And we have several safeties inside. Donc ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de sécurité sur cette arme. Magazine safety. Ok. Donc votre chargeur est dehors, donc pas moyen d'utiliser l'arme. Ok. And also... A decocker ? A decocker, yes. I'll show you. On peut, voilà, désactiver le percuteur une fois que l'arme est déjà armée. Yep. And also, like Walter, the roll inside, which blocks the firing pin and the hammer in one operation. Ok. Donc bon, on nous sur l'opération, on bloque donc le percuteur et le marteau. And also a drop safety at the firing pin. Ok. So if you... Only if you pull the trigger, you are able to shoot. Voilà. Il y a aussi une sécurité anti-chute. Donc il y a vraiment qu'en appuyant sur la détente que le coup peut partir. And you have, of course, the security like on the trigger itself. Yes. Like a trap. Yes. Like on the Glock, il y a évidemment... Je vais vous montrer d'un peu plus près. La sécurité directement sur la queue de détente. And if I remember, you can lock this also. Yeah, you can also lock it with a small tool. Donc il y a un petit outil qui va permettre ici d'aller verrouiller en fait la sécurité sur la détente. Donc de sécuriser l'arme quand on ne s'en sert pas. Pour le... Just by curiosity, pour la désassemblée, c'est comme une Glock ? Ah, non. Ok. C'est comme... C'est une partie en acier. Ah, ok. C'est une partie en acier qui est assurée dans le corps. Ah, ok. C'est une partie en acier qui est assurée dans le corps. Et c'est un aluminium. Et l'assemblée est aussi assez facile. Ok. C'est juste... C'est un peu plus cher à voir comment ça se passe. Oui. Il faut faire juste gaffe que leur source met comme il faut. Mais l'assemblage est assez facile. Ok. Et donc vous avez le rail ? Oui, c'est... Un Picatinny rail ? Un Weaver. Un Weaver. Ok. Donc on y a un Rai type... Un Weaver ? Oui. Mais c'est un Weaver profil. C'est plus common à pistons. Donc c'est un Weaver avec les dimensions classiques. Euh... Ok. Donc au niveau dimensions, on est vraiment sur un truc qui ressemble à du Glock 19. Ici, particulièrement, on m'a demandé si on pouvait voir, c'est la version avec... Donc euh... Euh... Voilà. Qu'un amphité. Pour recevoir les accessoires que vous pouvez imaginer. Voilà. Mais aussi, vous pouvez le faire sans... Oui, c'est une version standard. Ou le target avec un long baron. Donc vous pouvez avoir évidemment la version standard sur le canon fileté. Donc il va s'arrêter basiquement ici. Ou euh... Une version en tir de précision avec un... Un embout supplémentaire pour avoir un canon un petit peu plus long. Ok ? Alright. Euh... Euh... That's very nice. Thank you. Thank you very much. Have a nice show and... Thanks. A vous-même ? electro Muchoire du Valet. Oh. Encouré. Pour